Sur la plateforme de discussion MSN Messenger, vous vous rappelez peut-être de la mode des whiz. Ah oui ! Voilà, sur le chat, oui. Dès qu'on tardait à répondre, on pouvait nous envoyer un whiz qui faisait trembler notre écran et qui ouvrait en grand la fenêtre de discussion. Et ça voulait dire de la part de notre interlocuteur, « Ouh, tu me réponds, tu mets du temps à répondre ! » De manière à peine moins agressive que ça. Aujourd'hui, MSN Messenger n'existe plus du tout, mais certaines personnes ressentent la même obligation, la même pression pour répondre aux messages sur une autre plateforme, donc WhatsApp. Selon des experts, beaucoup d'utilisateurs y restent par peur de l'isolement ou alors par goût pour la dopamine que l'on reçoit à chaque fois qu'on reçoit une notification. Selon l'auteur Richard Seymour, notre comportement devant l'application est similaire à des joueurs de casino devant une machine à sous, complètement fascinés par ce qu'il s'y passe.